On va vous présenter Eric Leblond qui est à côté de vous, Clémentine. Et Eric va nous simplifier la vie en cuisine aujourd'hui, un peu comme Tamara alors aujourd'hui. Alors comme Tamara, je ne sais pas ce qu'elle vous présente, c'est que c'est toujours très intéressant. Moi j'aime bien ce qui se rapporte un peu aux astuces presque magiques. Voilà, j'aime bien gagner du temps, pour moi gagner du temps c'est de la magie quelque part. Et aujourd'hui on va essayer de voir un peu des manières de gagner du temps dans la découpe des fruits et des légumes. Alors j'ai fait un peu par rapport à vous parce que vous appelez Clémentine. Monsieur, tiens je vais essayer de faire un truc dans le thème. Ça vous fait plaisir ? Elle s'en fout. Alors on va tenter. On va tenter quelque chose ? Non, non, pas vraiment, mais la Clémentine n'est pas de saison. C'est pas de saison, mais en tout cas vous vous l'êtes. Ça c'est le principal. Alors aujourd'hui j'ai un petit peu de temps, j'aimerais vous montrer quelque chose que j'ai noté sur le net, qui m'a beaucoup plu. Alors c'est toujours pareil, les démos en live, je vais le tenter. Comment découper en fait des tomates cerises pour le cocktail ? Si vous ne voulez pas les gober d'un coup, ou si vous voulez les mettre dans une salade, on peut les prendre une par une comme ça à la main. Ok c'est long. Ok c'est long. Alors voilà, je vais vous montrer ce que j'ai noté. Vous prenez deux assiettes. Dans la première, vous placez vos tomates cerises et vous allez placer la deuxième sur les tomates. C'est un détail, mais je suis hyper sur les détails. Ah merci. Là le pédoncule ça me dit. Le pédoncule, c'est vrai que je n'ai pas trop ça. Alors regardez bien. Une fois que vos tomates sont placées, merci Eric, dans votre assiette, elles sont à peu près de la même dimension, ce qu'il faut. Vous allez prendre votre couteau, comme ceci. Alors je vous montre, faites très attention, ne faites pas ça les enfants à la maison. Faites ça toujours accompagné d'un adulte ou d'une grand-mère malade, mais peu importe, avec quelqu'un. Trouver quelqu'un. Trouver quelqu'un. Pas tout seul. Alors maintenant, je vais appuyer légèrement, pas trop sur le fruit, car la tomate est un fruit. Je l'ai appris, on apprend des choses. Et maintenant, vous allez voir. On voit que vous travaillez à la grande émission. Je vais glisser mon couteau, en fait, entre les deux parties. Je ne sais pas si vous voyez, Eric. Oui. Et je vais couper. On va faire un sandwich d'assiette. Voilà, un sandwich. Je vais appuyer comme ça et je vais, comme ceci, trancher mes tomates. Alors je ne sais pas si ça va fonctionner. Je ne les ai pas tellement placées de manière idéale. Mais regardez, je pense qu'on peut voir à la caméra. Voilà, ici, elles sont coupées en deux. Ça, c'est génial. Ce n'est pas sympa quand même. Ah si. Franchement, non, franchement, c'est une belle astuce. Voilà, n'applaudissez pas, ce n'est pas la peine. Non, on n'applaudit pas, ce n'est pas un spectacle. Alors, vous avez un avocat. On a du temps. Je suis content, j'ai du temps aujourd'hui. Alors oui, alors maintenant, comment éplucher un avocat ? Alors, ça peut marcher avec les avocats. Ça se dit, les avocats ? Oui. Les avocats. Vous pouvez faire la raison où il n'y a pas de raison, il n'y a pas de hache. Voilà, il n'y a pas de hache. Très bien. Alors là, il vous faut un verre, un avocat. Vous allez me dire comment lier le tout. Eh bien, vous allez voir. Je vais d'abord découper mon avocat, comme ceci, en deux. Il y a toujours quelque chose d'un peu embêtant quand vous découpez comme ceci un avocat. Après, c'est d'enlever ici le noyau. On essaie avec une cuillère, etc. Ça, c'est un truc de cuisinier, ce n'est pas extraordinaire, mais ça dépanne bien. Ah oui, ça arrive. Vous plantez, vous twistez, et là, c'est parti. Ça, c'est la première chose. Ça va voir le couteau qui coupe bien. Oui, encore celui-là, il est dentelé. Il n'est pas top, mais ça fonctionne. Maintenant, alors là, c'est la partie un peu périlleuse, Clémentine. Ça va toujours ? Oui, oui. Elle s'en fait. Alors, regardez bien. Clémentine, je vais tenter quelque chose que j'ai très peu répété, mais j'ai vu que ça fonctionnait. Je vais tenter... Reculer encore un peu. Oui, reculer, ok. Oui, oui. Non, reste avec moi, ça me donne de l'énergie. Et maintenant, regardez bien ce que je vais faire. Je vais appliquer la base de l'avocat, la partie la plus fine, contre la paroi du verre. Ici. Oui. Et après ça, vous faites un baume pour les lèvres, c'est ça ? Après, alors voilà, vous plantez ici. Regardez bien maintenant, je vais appuyer avec la paume de la main. Et je vais faire comme ceci, regardez, hop. Vous avez dégueulassé un verre, en fait. Et vous avez laissé la moitié de la peau de l'avocat en plus, excusez-moi, dans le verre. Non, Eric, attendez. Non, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, 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 mais je suis d'accord avec vous, mais regardez. Moi, j'aime bien quand ça fait comme Bonaldi. Regardez. Non, 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 mais on n'est pas chez Bonaldi ici. On est à Azure TV, on est chez les pros. On est chez les Bjorni. Voilà, regardez quand même l'avocat, parce qu'on peut faire un plan. J'ai la main absolument pathétique, mais regardez ce qu'il y a dans la main. L'avocat est complètement ici, épluché. Parfait. Je vais vous faire le deuxième, je vais vous faire le deuxième. Non, c'est bon. Ah si, avec plaisir. Non, non, vraiment, vous avez une mangue, vous faites la mangue, parce qu'on n'aura pas le temps après. La mangue, ça va être plus chaud. Alors, on le fera la semaine prochaine. Regardez, je vous le fais. Alors, évidemment, il ne faut pas que le fruit soit trop trop mûr. Oui. Regardez, voilà, mais je n'ai pas l'habitude. Ah, mais là, ça marche. Mais oui, ça marche, attendez. On le verre est toujours aussi dégueulasse, excusez-moi. Mais c'est pas grave, on n'a pas de planche à découper, regardez. Mais vous ne pourrez jamais le ravoir, votre verre. Mais si, je l'ai lavé trois fois après. Bon, en tout cas, c'est très bien. C'est bien ou pas ? N'applaudissez pas, c'est pas la peine. C'est bien. Bon, allez, on va le faire, il est tellement capable. Mais non, mais attendez, c'est pour tous ces gens qui se cassent la tête à trouver des idées. C'est vrai. Voilà. Eh bien, écoutez, on ne se cassera plus la tête. Ça me donne une idée de question. Vous avez des épreuves originales comme celle d'Éric Levent ? Parce que vous pouvez l'engager pour l'organisation. Parce qu'elle m'a dit qu'elle a d'origine. Origineuse, mais pas stupide. Ah, voilà, je vois qu'elle vous connaît bien, Éric. Pardon ? Elle a dit des idées originales, mais pas stupides. C'est ça, c'est une merveille. Il me met ça dans la main. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Écoutez-le, écoutez. Qu'est-ce que lui vous dit ? C'est bon, pas ? Clémentine, je ne sais plus du tout où on est dans les temps, mais je pense que je vais quand même passer la parole à ma collègue Virginie, qui me fait des signes. Virginie, vous en êtes où, vous ? Oui, écoutez, nous, on n'a pas besoin ni de tomates ni d'avocats, puisqu'on fait de bonnes ravioles avec Robert Ducrot depuis tout à l'heure. Robert, qu'est-ce qu'on a fait exactement ? Non, je rigole parce qu'en fait, il me disait qu'avec la cuillère, tout simplement, c'était aussi simple et c'était aussi rapide. Mais merci quand même à Éric. Il a toujours de bons conseils. C'est vrai que c'est rapide aussi avec la cuillère, cela dit. Pour les tomates, c'est un bon conseil. Pour les tomates, vous ne connaissiez pas en plus. Bon, les ravioles, le petit secret pour qu'elles soient bonnes, évitez de vous essuyer sur mon épaule. En tout cas, ça serait bien urbain. Voilà, ça va être la panique du coup dans la cuisine. Mais qu'Éric, ça arrête franchi la porte. Faites comme chez vous, Éric. Pas de souci. Mais avec grand plaisir. Pourquoi est-il déchiré de partout ? Il faut que le calibre des tomates, ça ne vous l'avait pas dit, soit identique. J'ai l'air dit, vous ne m'écoutez plus. On est trop loin. Je ne m'entends pas. Bon, soyons sérieux. Pardon, excusez-moi, on y retourne.